... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Élodie Soufama et voici les titres. Au moule, une femme a perdu la vie à son domicile suite à une fuite de gaz. Et à Basse-Terre, de cases en bois ont été embrasées par un impressionnant incendie face à la CSGC. Et enfin, les Cap-Estériens invités à se rapprocher de leurs créanciers dans l'affaire des factures d'eau impayées. Un mot d'abord sur les deux jeunes disparus en marge du festival Terre de Blues. Un garçon de 10 ans et un autre de 18 ans avaient été portés disparus dimanche, mais ils ont depuis été retrouvés sains et saufs. Le week-end prolongé de la Pentecôte a été marqué par les incendies. Dimanche matin, un feu s'est déclaré au moule. Malgré l'intervention rapide des pompiers, une femme n'a pas pu être secourue. Plus d'informations avec Grégoire Trutman. Je suis actuellement au Moule, tout près du 15 rue des Manguiers. Là où a eu lieu ce dimanche un incendie dramatique, puisqu'une femme de 53 ans y a perdu la vie. Il s'agit de la femme du propriétaire de la maison. Un homme assez connu dans le quartier, puisque Roger, c'est son prénom, tient aussi une épicerie tout près de cette maison. Alors, beaucoup d'habitants ont assisté à l'incendie. Tous décrivent la même scène. D'abord une grande déflagration, puis des flammes qui quittent la maison. Alors, je vous propose d'écouter tout de suite l'un des voisins qui a assisté à la scène. Bon, on a attendu l'explosion, c'est tout. On est sortis dehors, il y avait beaucoup de monde. C'est comme on va de temps en temps dans la petite boutique quand il manque quelque chose, mais c'est pas des endroits qu'on va tous les jours. On a vu les pompiers, on a vu les polices, la gendarmerie, la police municipale. Alors, une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l'explosion, mais nous savons déjà que la déflagration a causé des dommages assez importants sur la maison et qu'il est actuellement impossible d'y retourner. Par ailleurs, trois personnes se trouvaient au premier étage de la maison. Ils étaient tous locataires, ils ont été secourus par les pompiers et ils ont été tout de suite relogés par la mairie. Par ailleurs, pour ce qui est du corps de la défunte, il est actuellement en autopsie et nous aurons dans les jours qui viennent beaucoup plus d'informations sur les causes précises de sa mort. À Bastère maintenant, le pire semble avoir été évité, mais les dégâts sont tout de même importants. Lundi soir, un impressionnant incendie a détruit deux cases en bois face à la CSGC. Alors que le risque de propagation des flammes était énorme, la question des maisons abandonnées à Bastère et dans le reste de la Guadeloupe pose à nouveau question. Reportage de Marius Mathieu. Et on peut dire que certains habitants de Bastère ont eu chaud cette nuit. À notre arrivée dans la matinée, les braises étaient encore chaudes et il ne reste plus grand-chose. Comme vous le voyez sur ces images, des deux maisons en bois présentes ici autrefois. Des cases que certains ont qualifiés d'abandonnées. Elles ont pris feu lundi soir, peu avant 20h. Le bâtiment de la CSGC se trouve juste en face. Il n'a pas été abîmé, lui, par les flammes qui, selon certains témoins, dépassaient les 7 à 8 mètres de haut. Des sapeurs-pompiers de deux casernes ont été appelés sur place pour venir à bout de l'incendie. Une opération délicate puisque la rue Bébien est très étroite. Le risque de propagation des flammes était d'ailleurs important. La question de ces maisons abandonnées, parfois squattées, est remise sur le tapis ici à Bastère. Vers midi, toute la zone était déblayée, laissant place à deux parcelles vides au sol noirci. Une embarcation avec à son bord 27 clandestins d'origine haïtienne a été secourue au large de Déhais après échouage sur les récifs de l'îlet tête à l'anglais tôt ce matin. Les passagers ont d'abord été pris en charge médicalement avant d'être acheminés à la police aux frontières de Pointe-à-Pitre. Les factures d'eau impayées en raison de coupures d'eau des habitants de Cap-Estherbello continuent de faire parler. Alors que depuis quelques semaines, les habitants ont, avec surprise, reçu une relance du Trésor public, le conseiller régional Jean-Philippe Courtois invite les Cap-Estheriens à se rapprocher du Trésor public. On l'écoute. Nous sommes effectivement dans le cadre où Joël Beaujean, aujourd'hui président de la communauté d'agglomération Grand Sud-Karaïeb, se retrouve face à ses erreurs de jeunesse. C'est-à-dire qu'en 1995, candidat aux élections municipales, il avait invité la population à ne pas payer ses factures d'eau. Et aujourd'hui, président, contraint de gérer cette problématique, il est aujourd'hui obligé de saisir le Trésor public pour pouvoir faire payer et contraindre les Cap-Estheriens à payer leurs factures d'eau. Or, nous disons que le contexte actuel n'est toujours pas favorable, puisque nous n'avons pas une eau en quantité ni une eau en qualité. Nous ne pouvons pas non plus justifier de ces factures qui sont estimées. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, la problématique est telle qu'il y a une population qui grogne et qui ne sait pas à quel sens se vouer. Et c'est pour cela qu'au niveau de la nouvelle énergie Cap-Estherienne, nous invitons toutes celles et ceux qui ont reçu ce rappel du Trésor public à se rapprocher des associations de consommateurs, ainsi que du Trésor public, de manière à faire valoir leurs droits et que nous puissions ensemble tendre à trouver une solution. Puisqu'au niveau du Conseil régional, nous avons impulsé ce plan d'urgence de l'eau de 71 millions, plus ce syndicat unique qui devrait voir naissance au 1er janvier. Donc c'est dire que ce sont là des actions qui devraient nous permettre d'abord de régler cette problématique de l'eau avant de passer à la facturation. Il fallait, en autre sens, retrouver la conscience du consommateur avant de passer par ces injonctions. Grand Sud Caraïbe, condamné par la Cour d'appel de Bordeaux, a versé 3,7 millions d'euros au syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe. La cause, une dette suite à des livraisons d'eau potable entre 2016 et 2018. Cette décision annule par conséquent celle du tribunal administratif de Bastère, rendu en novembre dernier. Un mot de sport pour terminer, avec le retour de l'éclair de Petitbourg. L'équipe de football revient du tournoi d'Armol, qui s'est déroulé à Plougonvelin, dans l'Hexagone. Une belle expérience pour ces jeunes. On écoute de suite l'un d'entre eux. Au tournoi, c'était bien parce que c'est une des expériences nouvelles qu'on peut inculquer. Donc on a joué sur des terrains qui étaient très bons. Le temps d'adaptation quand même est compliqué pour commencer à jouer au football. Mais dès qu'on s'adapte, après on peut jouer tranquillement et se libérer sur le terrain. On a joué contre le PSG, ils sont bons, mais on s'est quand même bien débrouillés. Et quand on va revenir, on va les battre. Ça a été une belle expérience, je pense, pour les enfants. Parce qu'il faut savoir que c'est la troisième fois qu'on va à ce tournoi-là. Et comme on est tellement bien accueillis là-bas, à chaque fois on a hâte de retourner et aussi on fait de bonnes prestations. Il faut dire aussi qu'on fait de bonnes prestations là-bas. Ah oui, les gamins, ils n'ont rien à envier aux autres équipes. Vraiment, ça joue, ça joue, ça joue. C'est vraiment un tournoi très relevé. Parce que notre premier match, ça a été contre le Paris Saint-Germain. Donc il faut savoir que ce n'est pas tout le monde qui joue contre le Paris Saint-Germain. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Au moule, une femme a perdu la vie à son domicile suite à une fuite de gaz. À Bastère, deux cases en bois ont été embrasées par un impressionnant incendie face à la CSGC. Et enfin, les Cap-Estériens invités à se rapprocher de leurs créanciers dans l'affaire des factures d'eau impédiées. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez votre journal en replay sur etv.gp. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle édition d'Information sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada